Ok, bon, la cette fois-ci c'est bon. Bon, excusez-moi. Bonjour, pardon, bonjour. Amis du jour, amis du soir, bonsoir. Donc là nous sommes le 23, le 23 septembre. Et je voulais faire une petite vidéo sur Nantes. Sur la manifestation qui va avoir lieu le 27. Donc samedi prochain. Donc tout converge. Tout converge parce qu'il y a cette semaine le... Donc on s'appelle Europe Écologie Les Verts qui est appelé à la manifestation sur Nantes pour une Bretagne à 5 départements. Il y a aussi tous les associations culturels, les partis... Comment s'appellent les partis politiques bretons ? Non, c'est rien, c'est mon jeune, c'est rien. Et donc voilà, tout converge pour que ce soit une manifestation historique pour Nantes. Pour Nantes et pour la Bretagne. Parce que bon, voilà. Alors je rappelle le fait principal. C'est que la Loire Atlantique qui était à l'époque la Loire inférieure a été enlevée de la Bretagne administrative en 1941 sous la France de Vichy. Donc sous occupation allemande. Donc voilà. Donc le fait d'entretenir cette séparation est pour moi tout simplement le fait d'une continuité fascisante, on va dire. Tout simplement. Donc on nous rende ce cinquième département. Ça fait quand même 70 ans. Ça commence à faire beaucoup. Et on n'a toujours pas oublié que c'était breton. D'ailleurs, vous prenez tout fin. Non, c'est breton. C'est aussi clair que ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Il y aura les bonnets rouges qui vont débouler aussi là-bas. Alors bon, je sais. Il y en a qui vont dire, les bonnets rouges. C'est votre droit le plus absolu. Et moi, je fais partie du mouvement des bonnets rouges brovigudales. C'est votre... Vous pouvez... Pesticides, paysans... Casseurs. C'est votre droit. Alors, je fais une parenthèse tout de suite pour vous dire que, et ça c'est très important, que les bonnets rouges bretons, ce ne sont pas les bonnets rouges français. Les bonnets rouges français, ce sont des bonnets phrygiens. Comprenez ce que je veux dire ? Quand vous voyez Jean-Marie Le Pen, qui était à un moment avec son bonnet rouge, son t-shirt rouge et sa pochette rouge, même son calbut et de haine rouge aussi, quoi. Ça n'a rien à voir. Le mouvement des bonnets rouges, à l'origine, et actuellement, est un mouvement breton. Right ? C'est une affaire brito-française. Cléa. Donc voilà, donc... Petite aparté. Donc, ici, en Pays-Bigoudin, nous avons deux cars qui partent, justement. Pour ceux qui ne sont pas trop bonnets rouges, qui ne veulent pas... Voilà, ce que je peux comprendre, ce que nous comprenons, c'est normal, hein. Donc, il y a un car de Startigène d'Arvoro-Bigoudin, qui part, donc, de la gare routière à 10h, samedi matin. Et les bonnets rouges, le car des bonnets rouges Pays-Bigoudin, il part, donc, de l'air de covoiturage de Loc Maria, à Pont-l'Abbaye, toujours. Comme gare routière de Pont-l'Abbaye, tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit. Et lui, ce sera à 10h30. Alors, c'est 16 euros à l'air-retour. 8 euros. Bon, un coup sur place. 8 euros, retour. Donc, voilà. Au départ, on voulait faire le car des bonnets rouges Pays-Bigoudin, Breuvis-Goudin. On voulait le faire partir de la Triminou, de la chapelle, de la Triminou. Il y a un parking devant. Parce que, devant cette chapelle, finalement, a eu lieu, d'ailleurs, des rassemblements de bonnets rouges, mais de 1675. Mais, on ne peut pas, parce que, finalement, non, c'est aucune volonté, aucune volonté, aucun m'attendu. Non, non, c'est tout simplement parce que le dimanche 28, il y a le pardon de la Triminou. Et donc, il y aura déjà des petits barnum qui seront mis sur le parking. Donc, on ne va pas amener un car là-dedans. Donc, voilà. Mais, pour la symbolique, sortait sympathique de partir de là. Donc, voilà. Ça va être une journée historique pour Nantes et la Bretagne. Donc, si vous aimez la Bretagne, les Bretons, les Bretonnes, viendez, viendez donc. Voilà. Ça risque d'être une free party. Cosmophone, quoi. Donc, voilà. Il y aura sûrement de l'ambiance, de la bonne humeur. Donc, voilà. Le tout pacifiquement. Donc, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Non, non, s'il faut venir en cheval, en vélo, en pédalo. Bon, il y a des gens qui appellent à venir en tracteur aussi. En camion, pourquoi pas. En car, on y va. Pied, tout simplement. En vélo. En vélo couché. C'est une petite pensée. Voilà. Donc, il y aura des musiciens à partir de 18h. Il y aura Gualtazadeux. Il y aura Gualtazer Fur. Qui encore ? J'y serva. Ouais, c'est tout ce que je vois. Donc, voilà. Donc, bon. Moi, j'y ferai. Donc, en plus, je ne connais pas Nantes. Donc, ça peut être une ville très intéressante. Ça peut être une visite, pardon, très intéressante. Donc, voilà. Voilà. Bon. Je ne peux dire de plus. Rien. Là, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Donc, on y va. On y croit. Non, je ne vais pas vous parler des bandes du D-Day, du D-Day. Ouais, bon. Ouais, vite fait. J'ai commencé à faire plein d'images, justement, en reprenant les avions de la Seconde Guerre mondiale, les avions des forces alliées. Parce que ces forces alliées, quand ils ont débarqué le 6 juin 1944, en Normandie, ils avaient des signes de reconnaissance visuelle qui étaient trois bandes blanches et de bandes noires. Donc, finalement, les forces maritimes et terrestres, ils avaient hors de tirer sur tout ce qu'ils voulaient, qu'ils n'avaient pas ces bandes-là. Je ne dis pas les Bretons quand ils étaient sur le coin, parce qu'il y a des commandes qui faire, il y avait des Bretons qui étaient là, ils n'ont plus apprécié de voir des aillons avec des bandes comme ça. Et ouais, petit aparté personnel. Donc, voilà. Donc, je reprends ça parce que finalement, on va débarquer sur le nom des Bretons. Sur le nom qui est Bretonne. mais justement pour soutenir toutes les personnes qui veulent un référendum que l'État français refuse de nous donner, qu'elles le sont par rapport à l'Écosse. Les Écosseis ont gagné, entre parenthèses, parce que finalement, ils n'ont aucune de pouvoir. Donc, voilà. Mais nous, on demande un référendum depuis des années, des années, des années, et on n'a rien, 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 rien. Donc, on essaye de... Alors, vu que les gens ne se font pas entendre, j'espère qu'ils vont se faire voir. Ils vont se faire voir avec... Bon, il y aura quelques télés qui ne s'en parlent à un certain nombre. Étrangères. Ou françaises, c'est très bien. C'est virulé. Hein ? OK ? Bon, allez, bon jouet. Bon, ils ont encore des trucs à faire. Je vais peut-être que je fasse des petits fichiers. Ah, l'art, c'est aussi, c'est plutôt fichier, machin, courrier. Enfin, bon, c'est comme ça. La peinture, on fera plus tard. Allez, au revoir, messieurs, dames. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Salut ! Tout est une dute. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501